Un match pour remonter dans le haut du classement, le club de Poissy recevait ce dimanche 3 décembre Marlis-le-Roi pour le compte de la 9e journée du championnat de D1 de district. Après avoir ouvert le score, les Pissiaké se sont fait égaliser en seconde période, un partout. Un match que les joueurs locaux auraient pu perdre, mais les Marlis-chois n'arrivent pas à conclure. La rencontre se termine par un nul. On a fait une bonne première mi-temps, on a su mener au score, on a concedé peu d'actions. Ensuite, la deuxième mi-temps était un peu plus compliquée, c'était mieux en place, on a joué moins bien, on a fait moins vivre le ballon. Et après, du coup, on a concedé sur coup de paire et on a pris un but et voilà, ça a fait un partout et du coup, on a manqué les 3 points à la fin. Après ce résultat, Poissy, nouveau pensionnaire de cette division après une descente administrative, occupe la 7e place du championnat après 9 journées disputées. Un classement pour l'instant loin des ambitions du club qui espère remonter dans les prochaines années au niveau national. La Nationale 2, c'est loin encore d'abord, il faut passer l'étape D1 pour atteindre l'R3 et après on verra étape par étape. La Nationale 2, c'est très loin pour le moment. Le but, c'est que Poissy, ça remonte le plus haut possible comme c'était dans toutes les catégories, que ce soit chez les jeunes, chez les seniors, chez les filles, partout. C'est ça le but du club. La remontée du club au niveau national passera déjà par un nouveau match d'1 de district ce dimanche 10 décembre. Les Pissakés recevront à domicile le club du FC Conflans, les premiers du classement. Société Radio-Canada Dibuta 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 Dibut Dibuts Dibuta